Alors après Red Bull qui dit que finalement, bon, la panne de Leclerc n'aurait rien changé, Verstappen aurait quand même gagné à Baku. Bah Ferrari disent le contraire, Leclerc aurait remporté la course sans son abandon. Qui dit vrai, on ne le saura jamais. Leclerc se battait pour la tête avec Perez et il avait Verstappen dans sa boîte de vitesse à expliquer. Rueda, Verstappen s'est mis à portée de DRS, de Charles, et c'est une chose sur laquelle nous avons travaillé ces derniers temps. Car avec des écarts aussi faibles avec Red Bull, nous nous retrouvons à gagner ou à perdre des courses avec des dépassements en DRS. Pour Baku, nous avons apporté un élément arrière différent. Et nous avons travaillé sur nos stratégies. Ouais, bah franchement là, la VMAX de Ferrari était vraiment pas mal en fait. Je m'attendais à ce que Red Bull les domine en course. Mais non, en fait, ils ont tenu la dragée haute à Red Bull. Lorsque Carlos s'est arrêté, nous avons réalisé qu'il était très probable qu'il y ait une période de voiture de sécurité virtuelle. Nous nous sommes préparés avec Charles pour entrer au stand auquel la direction de course penserait qu'il fallait déployer la VSC. C'était crucial pour notre course car un arrêt au stand sous voiture de sécurité virtuelle coûte environ 10 secondes de moins qu'un arrêt au stand normal. Et grâce à cela, Charles a pu faire son arrêt au stand avec beaucoup moins de pertes que les deux Red Bull. Reda note que Leclerc avait la stratégie pour gagner mais sans l'intervention d'une autre voiture de sécurité virtuelle. Ce qui est pourtant arrivé lorsque Magnussen a dû immobiliser sa race. Après la période de safety car virtuelle au 9ème tour, Charles était parti pour aller jusqu'au bout en pneu dur. Red Bull a essayé de rouler aussi longtemps que possible avec les médiums, mais il perdait beaucoup en perfo. Les médiums avaient beaucoup de dégradation. Perez a perdu beaucoup de temps en essayant d'aller le plus loin possible pour se décaler avec Charles. Malheureusement, après 11 tours et avec les pneus durs, Charles a dû subir une panne et ça a écourté notre course. Nos simulations indiquent que s'il n'y avait pas eu une autre période de ce car virtuelle, Charles aurait remporté la course confortablement contre Verstappen. Alors, ballot, il y en a eu une autre. Donc au final, votre explication, elle ne tient pas debout les gars. Oh là là, décidément. Nous avons dit à Max de faire l'inverse de Leclerc sur Horner. Nous avons estimé qu'à ce stade, Max avait plus de rythme que Charles. Il le poussait, il le poussait, poussait, mais Charles à son tour bénéficiait de l'aspiration de Checo. Et donc l'effet du DRS n'était pas aussi important qu'il aurait dû l'être normalement. On a donc choisi de rester en piste. Je pense que c'était très tôt. Et à part 6 tours d'un long run l'avent redit, on ne savait pas comment cette pneu se dégraderait. Donc la strade, à ce moment-là, était de nous donner un plus grand décalage pour avoir des pneus plus frais pour nos pilotes, sans que l'écart soit trop grand pour Charles. C'était le raisonnement derrière tout ça. Bon, bah écoutez, voilà, de toute façon, on va passer au Canada, là. Arrêtons de parler de Bakou, c'était une course un peu oubliée, le spectacle n'était pas présent, dommage. On en attendait beaucoup, en espérant qu'il soit meilleur au Canada. Ciao, ciao.